Hey everybody, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile poubelle, voilà j'ai pas de nom exact, je sais même pas encore comment je vais appeler le titre de cette vidéo, c'est un deck dino turbo rocket guardragon, c'est une poubelle globalement, c'est un deck qui est très fort en go 1, qui est malheureusement très faible en go 2, qui prend des N-Trap, qui prend Nibiru, qui prend Dark Roller No More, qui prend Super Polly, c'est un deck qui est pas si fou, mais qui est très intéressant, j'adore ce jeu de deck là en fait, c'est un deck que j'ai build il y a assez longtemps, puisque je le jouais avec Yves, malheureusement Yves a été banni, donc je n'ai plus pu jouer ce deck là, j'ai plus joué que lors d'un seul tournoi, et j'ai fini deuxième, donc c'était plutôt cool, avec l'arrivée de Nielfiber, on peut à nouveau jouer ce deck là, il y a d'autres cartes qui viennent compléter tout ça, et qui rend le deck très intéressant, c'est un deck que j'ai travaillé il y a longtemps avec Jacques Yves, donc big up à toi si tu regardes cette vidéo, je vous mets le lien de sa chaîne juste en haut, n'hésitez pas à aller vous abonner, il fait du bon contenu, et pendant le confinement il a fait plein de contenus un peu différents, et donc du coup ça, ça fait très plaisir, j'espère que cette vidéo vous plaira, si ce deck profile, malgré qu'il soit un peu what the fuck, vous plaît, et bien vous pouvez lâcher un pouce et un abonnement, d'ailleurs si vous avez des améliorations, puisque je vous présente le deck aujourd'hui, parce que c'est une version que je trouve stable, et qui tourne bien, si vous avez des idées d'améliorations, il ne faut surtout pas hésiter à me les suggérer, parce que c'est un deck un peu what the fuck, donc on peut rentrer plein de trucs, peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé, donc si vous avez des suppositions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dernière petite chose, et après promis on passe au deck profile, aujourd'hui j'aurais dû vous sortir une vidéo sur le remote duel, c'est un projet pour lequel j'ai pas encore tous les éléments, donc je peux pas vous proposer la vidéo tout de suite, donc c'est légèrement reporté tout simplement, dites moi ce que vous pensez du remote duel, je vous mets un sondage juste en haut, personnellement je trouve ça vraiment trop bien, le fait qu'on puisse jouer avec avec des vraies cartes, voilà cette sensation de jouer avec des vraies cartes, cette sensation de bluff, de tension, toutes ces petites choses là que tu as pas du tout sur les simulateurs, que tu as pas du tout même sur du heading book, c'est vraiment trop cool, voilà clairement c'est un projet que j'aime bien et je vous en reparle très bientôt, on passe au deck profile, c'est parti, donc c'est un dino turbo, donc évidemment on va jouer 3 Oviraptor, Oviraptor c'est une carte qui est très très forte, c'est le combo il commence avec cette carte là, si tu l'as en main, t'as déjà presque sur ton board final, cette carte là, tu la normes, effet tu peux envoyer un dino de ton deck au cimetière, la plupart du temps on va envoyer le petit Carbonidon, effet Carbonidon, tu peux le bannir, SP, un Syntho, Dragon de ton deck, donc ça c'est normal, donc ça c'est très très intéressant ça te fait 2 cartes sur le terrain, tu peux faire Needle Fiber, c'est beaucoup trop fort, ajouté à ça, on va jouer et bien tout simplement 3 petits Diverno, Diverno pour plusieurs raisons première raison, tu peux, là tu fais normes Oviraptor, effet, l'adversaire il fait H, parce qu'il va essayer de te H ton Oviraptor, c'est bien trop fort, donc il faut qu'il le fasse tu vas pouvoir répondre avec Diverno, ça va annuler H, enfin ça va rendre tes dino insensibles et inaffectables, donc c'est beaucoup trop fort et deuxième effet, tu peux le ban du cimetière et invoquer ça de ton deck, et c'est un teneur level 1, donc ça veut dire que si tu as ça plus ça en main tu finis ton terrain avec ça plus ça, et tu as également le petit Dragon level 1 Syntho, donc tu vas pouvoir faire ton Needle Fiber, Needle Fiber va se paier un Dragon et tu pourras directement faire LP Pistee, et tu auras Start avec une seule carte, 2 si tu as celle-là en main, mais on a également des recherches de fossiles pour aller la chercher, donc c'est accessible et c'est surtout un combo qui est très très fort, vraiment c'est surpuissant ensuite, la partie Roquette, on va jouer 2 Traceurs, pas 3 parce que clairement c'est pas l'ungeon principal du deck on va s'en servir principalement en fin de loop pour bien simplement faire Borelo de Savage on va jouer un Mania Roquette, un Argent Roquette et un Mania Roquette et on va jouer un Roquette Synchronique puisque c'est une Target à tout simplement le petit Needle Fiber pour aller à ça, on va jouer un Absoluteur, parce qu'on n'a pas le mille de cartes pour Foolish donc on va souvent le Foolish et récupérer un Roquette de notre deck à notre main et derrière le Spe avec Saryuja, on a plein de façons de Spe avec le Dragon Metal Rouge on a plein de façons de Spe et du coup cette carte-là, en un seul exemplaire ça suffit parce que plusieurs exemplaires, on va souvent vouloir le Spe, sauf qu'on joue que très peu de Roquettes on en joue 5 dont 1 qu'on va se paier, donc 4 c'est rare d'en l'avoir en main de départ et du coup 2 ça ferait plus Brick qu'autre chose pareil pour Seifer, on va le jouer que 2 fois Seifer si j'ai en main de départ c'est une bonne chose mais c'est pas contrairement au deck Roquette méta que je vous ai présenté l'autre jour ou 3 c'est beaucoup trop fort, là 2 ça suffit parfois on va simplement en avoir besoin et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le Foolish et on va le Reborn parfois on l'a en main de départ, on a pas mal de cartes pour piocher dans ce deck-là donc on a quand même assez facile accès à cette carte mais 2 du coup ça suffit amplement on va jouer un Galaxy Spiral Galaxy Spiral, le petit Speech alors oui j'ai pas précisé mais pour Seifer l'effet c'est que tu peux péter une carte enfin défausser une carte de ton terrain ou de ta main et plutôt une carte de ton deck avec le même niveau donc souvent ce qu'on va faire c'est péter ça et on va aller chercher tout simplement un de ces deux là le petit Spiral effet il peut se spé s'il y a 2 Dragons Dark ou Light sur le terrain et deuxième effet il va rendre tout le monde sur le terrain level 8 ça donne un accès très facile au X68 et surtout ça fait une spé en plus sur le terrain donc beaucoup trop fort on va jouer 2 Noctovision alors c'est vrai que par rapport à Absoluteur 2 Noctovision c'est pas mauvais pourquoi ? parce qu'il est level 7 et on a besoin d'accéder à des level 8 synchro donc c'est un plus tous nos syntoniseurs sont soit level 4 soit level 1 donc c'est un plus et je rappelle son effet tu peux le spé s'il y a un Dragon Dark spé sur le terrain et le Pipisti ça fait grave le taf s'il est utilisé en matériel synchro et bien tout simplement tu peux piocher 1 et en matériel lien tu peux piocher 1 et s'il est dans le cimetière et que tu targetes une de mes phases down et bien je peux le bannir et negate cet effet là donc c'est beaucoup trop fort évidemment le petit Dragon Somme métallique vraiment je suis en adoration devant cet artwork malheureusement les Rata approchent bientôt très bientôt donc ça fait peur mais bon j'en profite tant que c'est encore viable on va jouer le Dark et le Light si on les a en main de départ c'est Free Bonus si on les a pas Shiffer on peut jouer 100 c'est largement possible mais voilà c'est beaucoup trop fort quand même le petit Tempeste évidemment Tempeste en secret évidemment elle est magnifique Tempeste que tu vas pouvoir spé une fois par tour de ta main ou du cimetière en bannissant 2 Dragons de ton cimetière donc ça c'est ou de ta main de ton cimetière et c'est un level 7 donc accès au synchro 8 très facile on va jouer le petit Dragon Buster alors pour plusieurs raisons premièrement c'est un level 1 Dragon Synthonizer donc c'est une target à Needle Fiber si jamais on est vraiment ennuyé et qu'on a besoin de faire l'effet plus tard et deuxième effet vous le connaissez avec le petit Union Carrière qui va l'Ox Extra de l'adversaire et ça c'est juste horrible on va jouer le petit Sentinelle de la Cloche de Feu alors il est en mauvais état mais il est en super donc je préfère jouer une super qu'une commune c'est la target tout simplement à Carbonidon dans le cimetière et on va jouer recouvrement alors lui c'est un Synthonizer level 1 et on va s'en servir pas forcément pour faire des Synthos juste parce qu'il se spé en payant 2000 Life Points si tu as moins de 5 cartes que ton adversaire dans l'extra deck donc vu qu'on joue énormément de cartes de l'extra deck on a tout le temps pratiquement moins de 5 cartes donc ça fait juste un plus 1 sur le terrain gratuitement et c'est beaucoup trop fort j'ai pas précisé mais c'est un deck que je joue à 40 cartes 44 cartes donc c'est un petit peu plus mais malheureusement un peu plus que 40 mais malheureusement c'est presque impossible de jouer en dessous parce qu'on a besoin de trop de cartes et vu qu'on pioche beaucoup 44 c'est pas vraiment un problème 3 recharges de fossiles pour tuto les dinos parce qu'on en a besoin pour start 1 terrain parce que même si on joue pas beaucoup de roquettes on a besoin potentiellement de le spé surtout en fin de loop donc ça suffit on va jouer un attaquant et un terrain c'est largement suffisant si jamais c'est une brique en main on peut s'en servir comme discard c'est toujours assez intéressant on va jouer 3 lancements rapides évidemment beaucoup trop fort dans cette engine ça fait juste du plus 1 sur le terrain c'est pas 1 Spartan c'est pas une brique en main donc beaucoup trop fort on va jouer 3 World Legacy Gwadragon alors je sais que beaucoup beaucoup critiques d'ailleurs on me l'a fait la remarque sur mon deck profile de roquettes tir 5 etc je sais pas s'il est vraiment tierce 1 mais bref c'est un deck qui est très fort moi je le joue x3 pourquoi ? parce que si c'est une brique tu peux la discard tu vas faire Romulus très facilement donc c'est toujours un cost gratos et ça rebond des places c'est l'accès aux effets de LP Pisti gratuitement avec une seule carte il te la faut en main de départ c'est beaucoup trop fort un World Legacy Succession pour faire toujours du plus 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 sur le terrain un Ravin obligatoire pour discard target à un Romulus on va jouer 2 sanctuaires parce qu'on a besoin d'envoyer on a vu qu'il y a pas mal de cartes qu'on va jouer surtout principalement dans le cimetière et du coup on a besoin d'envoyer nos dragons dans le cimetière il y a certains effets qui sont très agréables je pense à la tempeste je pense à Absoluta je pense à Galaxy Dragon c'est vraiment trop fort donc 3 discards et on joue également un petit sacrifice inutile parce que lui par exemple il va me permettre d'envoyer facilement recover au cimetière donc c'est toujours agréable un petit téléporteur d'urgence parce que tu l'as en main de départ ça fait un tuner plus 1 sur le terrain donc ça veut dire que tu peux faire ton idolfibor très facilement même si tu te fais H ton oviraptor par exemple et un petit monster reborn et un petit pot d'avaris donc voilà c'est un deck c'est un deck à 40 cartes 44 cartes c'est super dur à dire c'est un deck qui est très complet même si t'as pas les guardrages les dinos en main tu peux start facilement et du coup tu pourras faire effet des dragons si tu les pioches avec d'autres cartes parce que tu pourras facilement normes tu pourras pas facilement faire d'autres effets c'est un deck qui est complet mais vous pouvez pas vous rendre compte avant que je vous montre l'extra deck donc on passe à l'extra deck directement un petit attaquant comme je vous le disais tout à l'heure on va jouer un LP un Pistee beaucoup trop fort on connait les effets spé du deck ou de la main spé des bannis ou du cimetière c'est once per turn mais ça suffit pour gagner clairement un petit délingerus parce qu'on a souvent besoin de passer au dessus de ses petits gugus et lui il va se re-spé du cimetière si jamais tu spé un roquette donc vu que tu spé très souvent des roquettes ça fait du plus 2 donc tu accèdes à ton Apollosa très facilement on va jouer un Romulus évidemment une sphère on la joue assez rarement dans ce deck là mais c'est vrai que dans certaines situations on peut être totalement lock et du coup le fait d'avoir sphère ça permet de bloquer l'adversaire de l'ennuyer totalement et c'est vraiment très très fort le petit Transporter Union et le petit Alkifibrax Cristron alors oui c'est un proxy puisque je n'ai pas encore reçu la carte Svet si tu vois cette vidéo et bien sache que je n'ai pas encore reçu ta carte mais elle arrive très bientôt j'en suis certain donc lui son effet juste pour rappel on va se servir que du premier effet quand il est spé et bien tu peux simplement spé un tuner de moins de level 3 depuis ton deck donc ça accélère le deck vraiment très très fort il pointe parfaitement pour LPP donc c'est vraiment c'est vraiment top une petite Apollouza évidemment beaucoup trop fort on va jouer ce deck là le board final on a Apollouza 3 ou 4 c'est Royal un petit Saryuja en secret vraiment en expo elle est vraiment magnifique cette carte là en plus je me demande si c'est pas une US celle là peut-être bien j'ai un doute Borel Sword parce que même si le deck n'est pas fort Go2 il peut Go2 et vu qu'il spam sur le terrain parfois Borel Sword plus n'importe quel ton et bien ça suffit à gagner clairement donc petit Borel Sword le petit Ogre du Néant que j'apprécie beaucoup lui il va néguer une magie piège donc c'est assez large on va dire en termes de négate et il va négate une magie piège tant que je n'ai pas de carte dans la main clairement avec ce deck là à 90% du temps on n'a pas de carte en main donc beaucoup trop fort petit Borelo de Savage qui on n'explique pas Borelo de Savage on va l'équiper la plupart du temps au petit Saryuja donc ça fait un ton à 4004 voilà clairement il n'y a pas pas grand chose à dire de plus sur cette carte là elle est beaucoup trop forte qu'est-ce que je cherche moi je cherche mon Saryuja bah c'est ça et on va terminer avec le Resident des Abysses level 4 parce que parce qu'il y a plein de decks qui n'aiment pas du tout qu'on leur loque le cimetière et du coup le fait d'avoir Resident des Abysses très facile d'accès on a plein de level 4 comme vous avez pu le voir dans le deck et bien ça emmerde beaucoup beaucoup de joueurs et le petit numéro 38 qui est beaucoup trop fort tu peux le faire très facilement avec le petit avec le petit Dragon Galaxy et lui va négate plus voler une magie de l'adversaire donc le board optimal c'est ça équipé à et bien tout simplement le petit le petit Dragon qui négate le Borrelo de Savage le petit Dragon Ogre du Néant et la petite Apollousa donc clairement 1, 2, 3, 4, 5, 6 voire 7 plus le lock de l'extra deck donc c'est vraiment un deck qui est très intéressant à jouer c'est un deck que j'apprécie jouer même si clairement d'un point de vue compétitif je jouerai l'autre deck roquette je vous en parle beaucoup mais je vous l'ai sûrement déjà mis en haut celui-ci est fun c'est vraiment un deck il ne faut pas compter dessus si tu souhaites jouer un deck un deck consistant un deck qui va tenir dans le temps ce n'est pas du tout un deck grind game c'est un deck tu dois start tu fais ton board T1 et l'adversaire concède parce qu'il ne peut rien faire c'est vraiment l'objectif c'est un deck qui peut jouer un peu tour 2, tour 3 mais si l'adversaire se met en place tu as perdu c'est presque sûr ce n'est pas un deck compétitif malheureusement c'est un deck qui est fort mais qui n'aura jamais sa place sur les grosses tables parce qu'il faut avoir énormément de chance il ne faut pas prendre de Nibiru il ne faut pas prendre de Dark Cooler il ne faut pas prendre de Lighting Storm il ne faut pas prendre des Entraps non plus c'est vraiment c'est fun c'est fort j'apprécie ce deck là mais je préfère vous prévenir n'investissez pas des sommes colossales puisque le deck coûte assez cher dans ce deck là sachant que vous risquez d'être déçu puisque malheureusement il est quand même assez faible sur certains aspects je vous termine avec tout simplement le side deck je vais mettre 3H 3D Crow Royale 3 Lighting Storm évidemment celle-ci est toujours en proxy puisque je ne l'ai pas encore commandé 3 plus que tout Gouverneur et 3 Twins puisqu'on peut facilement discarde et alors pourquoi mes choix 3 Twins obligatoire parce qu'il faut des PTP dans la plupart des decks et surtout 3D Crow Royale pourquoi ? parce que Edlish revient en force enfin revient en force apparaît en force tout simplement c'est un deck qui joue énormément avec les pièges et tu lui loques les pièges il n'est pas bien Twin pour se faire de la place sur tous ces trucs-là sachant que ça marche aussi contre Trap Tricks qui vient de recevoir du support et notamment une piège qui est totalement débile donc voilà c'est obligatoire et puis après c'est le petit package de side classique pas de place pour Evenly pas de place pour plein d'autres cartes drôles par exemple que j'aime beaucoup jouer que je n'ai pas la place de rentrer dans ce side deck-là mais voilà c'est les choix que j'ai fait pour ce deck-là voilà j'espère que ce deck vous a plu encore une fois si jamais vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires je suis vraiment ouvert aux propositions que je considère avoir presque bulle de moi-même même si évidemment il y a plein d'aspirations de ce qui se faisait avant avec bien tout simplement quand on jouait Agar Payne par exemple ou encore Ibb mais c'est vrai qu'il y a plein de choix de stratégies de tests que j'ai effectués c'est un deck que j'ai beaucoup travaillé mais encore une fois je vous le répète n'investissez pas des sommes énormes donc ce deck-là c'est plus un deck fun même s'il est très fort un deck format fun c'est pas du tout un deck compétitif compétitivement parlant on va dire puisqu'il va se faire manger si jamais l'adversaire passe ton premier board derrière tu fais plus grand chose malheureusement et du coup voilà j'espère que ce deck profile vous a plu si c'est le cas le pouce l'abonnement et encore une fois dites moi ce que vous en pensez c'est vraiment le plus important je vous rappelle que ce petit sarcophage doré qui est magnifique il brille à la caméra je sais pas si vous voyez mais en tout cas moi il brille est à gagner il vous reste quelques jours quelques semaines je me rends pas bien compte au moment où je tourne cette vidéo pour participer je vous mets le lien juste en haut ou dans la description n'hésitez pas à participer ça me fait extrêmement plaisir c'était pour fêter mes 4000 abonnés vous êtes pratiquement 4800 au moment où je tourne cette vidéo c'est juste encore une fois cette aventure est exceptionnelle elle existe grâce à vous parce que si vous ne me suiviez pas j'aurais peut-être perdu l'envie de faire des vidéos et vous me suivez et j'ai toujours envie de continuer de partager avec vous je reçois vos messages de soutien très régulièrement et ça me fait plaisir prenez soin de vous faites de nombreux duels les collections de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ... 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